Voilà, alors je vais passer tout de suite la parole au co-rapporteur Arnaud Viala, peut-être ensuite une présentation des collègues. On vous laissera une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, et puis ensuite une série de questions. Voilà, si la règle vous convient. Voilà. Bonjour, merci monsieur le président, bonjour mes chers collègues, mesdames et messieurs, merci de votre présence. Alors effectivement, nous arrivons d'ailleurs à un stade où pas mal d'auditions ont été faites dans cette mission d'information qui nous permettent aussi à présent d'avoir une vision un peu plus précise des attentes, je dirais, institutionnelles par rapport aux compétences à conserver à la commune, à la façon dont on imagine l'articulation entre la commune et le niveau intercommunautaire. Et puis, il y a les questions de fond qui sont peut-être davantage politiques dans le choix que font les élus municipaux partout, dont celle effectivement du rôle et de la place du niveau le plus local dans la question de la préservation de l'environnement, mais aussi les choix que les territoires sont amenés à opérer par rapport à ce sujet un peu, ce terme un peu valise de transition écologique ou environnementale. Et donc, on a très à cœur d'avoir vos paroles d'experts sur, pour ce qui me concerne, deux choses. Le rôle et la place que vous pensez que la commune tient actuellement sur ces sujets. Est-ce que vous considérez que la parole politique des élus municipaux a suffisamment, insuffisamment ou pas du tout droit de citer dans ces sujets-là ? Sachant que dans la plupart des cas, moi qui suis un élu communal et intercommunal, j'ai le sentiment que c'est davantage aux élus intercommunautaires et au-delà que s'adressent ces interrogations et que parfois la perception que peuvent en avoir les élus qui ne sont que municipaux est assez éloignée des orientations qui sont prises, mais c'est une question que je vous livre. Et du coup, par ricochet, évidemment, dans notre travail qui va être un travail de préconisation à l'adresse du gouvernement et de l'exécutif sur ce qui pourrait être une nouvelle étape de décentralisation, une réforme des institutions, qu'est-ce que vous nous suggéreriez de préconiser pour qu'on corrige les éventuels défauts de la prise en compte des points de vue du niveau communal ou du niveau de conscience des élus municipaux par rapport à ces défis ? Voilà à peu près les questions que moi je me pose autour de cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Alors je rappelle d'ailleurs, vous avez eu un questionnaire, mais indicatif. Si vous avez des réponses écrites au questionnaire en question ou tout document que vous souhaiterez nous transmettre, évidemment, ah ben voilà, on a déjà, l'AMF nous a déjà fait passer un document important. Donc n'hésitez pas, évidemment, à venir enrichir notre mission. Peut-être les collègues ?